Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récap de l'actualité sur Star Citizen. Il s'en est passé des choses ces derniers temps, notamment avec l'arrivée de la 3.22 sur les serveurs PTU il y a à peine deux jours. Je vais vous faire le tour de toutes les nouveautés, on va parler du recyclage, de nouveaux environnements, du système de conteneurs et d'inventaires qui a été refait et qui va encore évoluer. On va également parler de la nouvelle technologie de cheveux, de la refonte des armes FPS avec un système de recul procédural. Bref, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça et avant tout ça je vais vite fait vous faire un point sur tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a eu comme nouveauté durant l'IAE pour Intergalactic Aerospace Exposition. On a eu droit à quelques nouveaux vaisseaux, nouveaux concepts, il y a deux trois choses à dire dessus donc je vais vite fait faire le point là-dessus et ensuite on va passer directement dans le vif du sujet. Alors c'est parti, découvrez avec moi quelles sont les nouveautés concernant Star Citizen cette semaine. Alors pour commencer ça y est l'IAE c'est terminé, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine et il y a quelques conclusions à en tirer. Il y a eu évidemment le nouveau starter pack Gatak, le Suelen, qui est d'un vaisseau alien qu'on a pu découvrir directement durant le premier jour de l'IAE. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le vaisseau durant laquelle je découvre et présente le vaisseau si ça vous intéresse tout simplement. Dans les autres vaisseaux Flight Ready, on a également pu mettre la main sur le Spirit A1, le Argo SRV ainsi que son gameplay évidemment. Il y a également le nouveau véhicule, le Anvil Storm qui a fait son apparition. Tout ça était disponible, on a pu les acheter, on a pu les tester surtout, on a pu faire beaucoup de science avec. Et pour finir on a eu droit à un nouveau concept de vaisseau de minage, le RSI Arastra, qui du coup a été vendu un peu comme le vaisseau de minage Ungame, qui prend sa place entre le Maul et le Orion. L'Orient qui pour rappel, bon il est toujours en concept, mais sera censé pouvoir miner que dans l'espace. Le Arastra sera vraiment un gros vaisseau de minage mais qui pourra miner partout et tout type de minerai puisqu'il pourra transporter des véhicules de minage. En gros ce sera une plateforme de minage mobile et vous pourrez miner plus ou moins tout, aller un peu en expédition avec, explorer, trouver des nouveaux minerais. Vous pourrez le raffiner directement évidemment. Bref, c'est un vaisseau qui est assez intéressant en soi. On sait que l'année prochaine, et ça a commencé déjà, Siegi travaille intensivement sur la marque RSI, en travaillant sur des gros vaisseaux RSI comme par exemple le Polaris qui est en cours de prod, il y a le Galaxy, le Perseus, le Zeus qui ont été annoncés. On sait que là ça va être vraiment l'année RSI où il travaille sur ses vaisseaux et du coup ils font tous les assets pour ses vaisseaux. Ça risque d'aller assez vite. Du coup voilà, on n'a pas trop d'informations pour le Arastra. Mais normalement d'ici peut-être fin de l'année prochaine, peut-être pour l'IAE de l'année prochaine, on devrait pouvoir l'avoir, enfin on l'espère. Pour terminer avec l'IAE, petite parenthèse concernant les serveurs. Cette année, vous le savez, ça a été assez laborieux côté serveurs toute l'année avec l'arrivée du PES, etc. Même ces derniers mois, ces dernières semaines avant la 3.21, je ne sais même plus où on en est actuellement. Avant la 3.21, c'était un peu rocambolesque on va dire. Et du coup, le patch 3.21 de l'IAE qui arrivait juste avant l'IAE, déjà même en PTU, n'était pas très stable, etc. Du coup, on avait un peu peur que ça soit cassé l'IAE où il y a beaucoup de nouveaux joueurs, puisque c'est une période de test gratuit de Star Citizen. Et finalement, ça a été franchement, on a connu bien pire comme IAE. Franchement, on a pu faire tous les soirs comme prévu des events. Bon, il y en a certains qui étaient mieux que d'autres globalement, mais c'était globalement une immense réussite. Mais on n'a pas eu trop de problèmes côté serveur, une ou deux 30k par-ci, par-là. Mais rien d'exceptionnel par rapport à l'actualité du jeu, au fait qu'il y avait du monde à ce moment-là, etc. Bref, donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que tout se stabilise enfin, gentiment. Bon, ça va de nouveau bientôt être cassé avec le Replication Layer qui ne va pas tarder à arriver. D'ailleurs, on reparlera de tout ça plus tard. Mais tout ça pour dire, voilà, IAE, le bilan, bonne stabilité. Du coup, ça fait plaisir de voir que les choses avancent de ce côté-là. D'ailleurs, si vous voulez revoir certains des événements qu'on a fait durant cette semaine d'IAE, je vous laisse aller voir, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà, bon, maintenant passons au vrai sujet de la vidéo. La 3.22 est ce que nous réserve CIG pour Noël. La future mise à jour de Star Citizen arrive avec son lot de nouveautés, dont certaines qui sont vraiment très intéressantes. Le patch a été déployé il y a seulement deux jours sur les serveurs de test, donc j'ai pas pu tout tester. Mais il y a déjà pas mal de choses à découvrir et puis il en reste pas mal pour la suite. Bref, il y a de quoi faire un gros sujet. Pour commencer dans les grosses features, on a le recyclage structurel qui arrive. Il s'agit de la suite du gameplay de recyclage pour le Reclaimer et le Vulture. Ces deux vaisseaux bénéficient de cet ajout. Il s'agit simplement, après le grattage de coq qu'on a eu il y a quelques mois, de pouvoir casser les châssis, les carcasses de vaisseaux, vraiment les casser en petits morceaux, et pouvoir désintégrer ces petits morceaux et les aspirer dans le vaisseau pour en faire des caisses de marchandises que vous pourrez revendre. Première chose à noter, c'est qu'il s'agit d'une première version de ce gameplay de recyclage des carcasses. Il s'agit d'une version placeholder, on va le dire, même si IG a communiqué par rapport à ça, que ce soit les effets spéciaux visuels, l'interface, les modes, l'équilibrage, évidemment plus que tout. Tout va être modifié, amélioré. Ils ont même communiqué en disant qu'ils voulaient nous sortir une version préliminaire avant Noël pour qu'on puisse vraiment la tester, l'utiliser d'ici là, cette année, fin d'année, quitte à ce qui est un peu moins de fonctionnalités que prévu, et on le sait actuellement, ils sont en train de développer Milestrom, qui est un outil de destruction dans le jeu, dans le moteur du jeu, qui permettra de détruire beaucoup d'éléments du jeu, que ce soit des environnements, et évidemment des vaisseaux. Vous l'aurez compris que du coup, le système de recyclage et de destruction des carcasses bénéficiera entièrement de Milestrom, et du coup, c'est logique que tant que Milestrom n'est pas là, les effets de type destruction qu'il y a sur les carcasses actuellement n'est que temporaire, et un placeholder. Donc voilà, maintenant que vous avez mis cette information dans un coin de votre tête, on va pouvoir parler du gameplay en lui-même, qui est assez intéressant, et de ce que ça apporte et comment ça marche. En soi, le gameplay est assez simple, il vous suffit de trouver une carcasse, vous pouvez, comme avant, gratter la coque du vaisseau pour récupérer un type de matériel, vous pouvez pour l'instant très bien passer cette étape, passer en mode fracture, il vous suffit dans ce cas-là de regarder le vaisseau que vous voulez fracturer, il y a une espèce de temps de chargement. Attention, si vous êtes en vulture, vous ne pourrez pas tout fracturer, les plus gros vaisseaux, il faudra un reclaimer. On va pouvoir voir d'ailleurs à côté du nom du vaisseau et de cette petite barque de chargement, le nombre de SCU que le vaisseau va nous rapporter, et une fois que le dit vaisseau est détruit en plein de petits morceaux, il vous suffira de passer en mode désintégration, et de désintégrer tout simplement les petits morceaux les uns après les autres pour les aspirer. L'autre nouveauté par rapport au recyclage, et qui vraiment change beaucoup de choses, c'est que maintenant que ce soit dans le vulture ou dans le reclaimer, il y a ce qu'on appelle un buffer. Avant, si vous aviez déjà testé le gameplay recyclage, quand vous faisiez du grattage de coq, vous aviez un SCU de cargo quand vous grattiez, etc., et quand vous aviez votre SCU qui était plein, il fallait aller derrière à la machine pour sortir cette caisse de SCU et la charger sur la grille physique. Une fois que ça c'était fait, vous pouviez retourner miner et recommencer à charger une nouvelle caisse de SCU, ainsi de suite, etc. Donc c'était un peu chiant, il fallait faire les allers-retours tout le temps entre le siège du pilote et le distributeur de cargo à l'arrière du vulture en l'occurrence. Le reclaimer, c'était obligatoire d'être en multi-crew évidemment, forcément. Du coup là, ce qu'on fait CLG pour améliorer un peu l'ergonomie du recyclage, ils ont rajouté ce fameux buffer. Et maintenant, au lieu d'avoir une limite de 1 SCU dans le buffer, avant de devoir aller vider les machines d'extraction de caisse, de matériaux, vous avez une limite beaucoup plus élevée, respectivement, alors actuellement, 12 SCU pour le vulture et 140 pour le reclaimer, ça fait beaucoup. Donc en gros, vous pouvez avaler déjà une carcasse, la garder dans votre buffer, et ensuite aller à l'arrière, gérer les caisses, les sortir de la machine, et les mettre dans votre grille physique, et ensuite recommencer, etc. Pour un vaisseau comme un reclaimer, évidemment, le multi-crew est toujours conseillé et avantagé, ce sera beaucoup plus rapide. Pour un gameplay solo, en vulture, c'est déjà quand même vachement plus agréable, puisque vous n'avez pas besoin de faire les retours à chaque caisse. Toujours en parlant de gameplay un peu industriel et de logistique, la 3.22 arrive avec un gros changement, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui va vraiment changer la phase du jeu. Il s'agit de la refonte du système d'inventaire avec l'arrivée des containers de fret. Alors, pour vous la faire courte, actuellement, le système d'inventaire fonctionne comme ça. Chaque environnement possède un inventaire local, qui est une fenêtre. Quand vous ouvrez votre inventaire avec la touche I, fenêtre à droite qui s'ouvre, inventaire local, vous pouvez glisser des items dedans, et chaque lieu a un inventaire local, enfin, plus ou moins chaque lieu. Les vaisseaux également ont leur inventaire local, et ça, c'est important de garder ça en tête. Et par exemple, actuellement, si vous voulez transférer vos armures d'une station spatiale à une autre, vous allez avec votre vaisseau dans la première station spatiale, vous allez dans votre vaisseau, vous cliquez sur I, vous avez à gauche l'inventaire de votre vaisseau qui peut s'afficher, à droite l'inventaire de la station, et vous pouvez transvaser de l'un à l'autre, comme ça. Et quand vous allez à la station d'après, vous transvasez de l'inventaire magique de votre vaisseau à l'inventaire magique de la station. Donc ça, ça marche comme ça actuellement. A noter qu'actuellement, en 3.21, on peut transférer un item, par exemple une armure, de l'inventaire local d'une station ou d'un vaisseau, au physique. C'est-à-dire à votre pied, vous la glissez par terre, elle va tomber à votre pied, et vous pouvez l'équiper ou l'échanger avec un autre joueur. C'est malheureusement très limité pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'objets qu'on peut transfaser de l'inventaire local au physique devant nous, tout simplement. Et inversement, évidemment. Ce qui arrive en 3.22, déjà dans un premier temps, c'est des containers de fret, qu'on peut acheter dans les zones de cargo, dans les stations spatiales, et ces containers de fret arrivent dans l'inventaire local de la station. Ces containers de fret, la grosse nouveauté, c'est que déjà un, vous pouvez les transvaser en physique, à votre pied. Il vous suffit par exemple d'aller dans la station, dans le hangar, vous sortez votre vaisseau, par exemple un Hercule, vous prenez les containers qui sont dans l'inventaire local, et vous les glissez à votre pied, et ils vont sortir physiquement, et vous allez avoir des containers dans lesquels vous allez pouvoir stocker des objets, parce que ça c'est l'autre chose, l'autre nouveauté. Ces containers-là que vous pouvez acheter, vous pouvez cliquer dessus, comme une caisse de loot, et les ouvrir, mettre des objets dedans. Ça veut dire que globalement, ces containers-là, déjà un, ils peuvent s'emboîter les uns dans les autres, donc on a 1, 2, 4 et 8 SCU disponibles, on peut très bien mettre des containers de 1 ou 2 SCU dans un container de 8, on peut mettre du stuff dans un container de 1, qu'on va mettre dans un container de 2, par exemple, avec différentes caisses de stuff, un peu à la Tarkov, si vous connaissez le jeu, c'est un peu le même système. Et du coup, l'objectif pour la 3.22, pour l'instant, la feature n'est pas complètement intégrée dans le patch PTU, mais elle va évoluer avec les prochaines semaines, normalement pour la 3.22, normalement, les inventaires de vaisseaux, les inventaires locales de vaisseaux, vont disparaître. Et ça, c'est très important de noter que ça va changer la phase du jeu. Pourquoi ? Parce que si vous voulez transporter du stuff d'un point A à un point B, il vous faudra impérativement des containers de fret pour stocker vos objets dedans. Et du coup, ça va changer énormément de choses, puisque ce matériel-là prendra de la place dans la soute, il pourra évidemment être volé, il pourrait être perdu, il pourrait être organisé, partagé, revendu, etc. Bref, ça ouvre beaucoup de possibilités. Actuellement, ce qui manque sur le PTU, c'est la capacité de transvaser des gros items, comme des armes de vaisseaux, par exemple, dans ces containers de fret. Il n'y a pas encore la fonction activée. Je crois normalement que c'est censé arriver avec la 3.22, donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Un autre truc qui manque actuellement, c'est de pouvoir transférer d'une caisse à une autre un objet sans avoir besoin de passer par un inventaire local. Et ça, je pense que c'est simplement un manque d'interface qui doit arriver pour la 3.22, normalement. Et voilà, j'espère que vous avez compris un peu le système. C'est un peu alambiqué, mais en vrai, c'est game changer, c'est hyper important pour la suite de Star Citizen. Et puis, je vous donnerai plus d'informations dès qu'il y en a par rapport à ça. Avant de passer au prochain sujet, je rappelle juste que si vous voulez soutenir la chaîne, que vous appréciez mon contenu et que vous voulez continuer de suivre le développement de Star Citizen via mes vidéos, vous pouvez me soutenir simplement en vous abonnant, en balançant un petit like, une cloche, etc. comme vous voulez. Et vous pouvez même rejoindre les Terradoches pour me balancer un petit pourboire. C'est bon, ça fait plaisir. Bref, tout est en bas, vous connaissez YouTube maintenant, merci d'avance. Passons au prochain changement de la 3.22. La technologie des cheveux présentée durant la CitizenCon 2953 a été mise en place, ce qui nous permet d'avoir 20 nouvelles coupes de cheveux. Les résultats sont tout bonnement incroyables, hâte d'en avoir plus et d'avoir accès à l'ensemble du futur outil de création de personnages. Je rappelle d'ailleurs que ce dernier n'arrivera pas en 3.22, mais plus tard, en 2024. Toujours par rapport aux nouveautés qui ont été annoncées durant la CitizenCon de cette année, on a également le recul des armes FPS qui a été mis à jour en jeu avec la refonte de quelques autres armes comme le Arc Light qui est maintenant un mode rafale ou le LH86 qui est un mode automatique. D'autres fusils semi-automatiques ont vu leur cadence de tir augmenter comme le S71 par exemple. Globalement, il y a eu pas mal de modifications donc à ce niveau-là, vous l'aurez compris. Le Time to Kill a été également augmenté puisque les points de vie globaux ont été augmentés pour les joueurs. Les armures lourdes offrent une meilleure résistance maintenant. Ils ont également rééquilibré les dégâts des snipers par exemple pour éviter que quelqu'un en armure lourde se fasse one-shot par un sniper. Là où normalement, en armure légère ou médium, il va se faire one-shot comme avant. Ils ont également augmenté un peu les soins qu'offrent par exemple les MedPen, etc. pour que globalement, le Time to Kill soit plus élevé pour qu'on ait plus le temps de réagir puisque je rappelle, Star Citizen est quand même un jeu assez punitif. mourir, ça peut être chéant, on peut perdre son stuff par exemple. C'était extrêmement punitif avant les combats et il suffisait de prendre une balle pour mourir. Dans un univers comme Star Citizen, c'était vraiment trop et là, du coup, ils augmentent ce Time to Kill ce qui rend du coup les combats FPS quand même vachement plus agréables. Dans les autres nouveautés de cette 3.22, il y a également Jumptown qui a eu droit à un restylage puisque maintenant, Jumptown a de nouveaux avant-postes sur des planètes où il n'était pas présent avant. Donc je rappelle, Jumptown, c'est un événement PVP en jeu. Je ne vais pas tout le résumer parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue mais c'est vraiment un important événement PVP qui a lieu régulièrement sur le jeu. Et il y a maintenant un avant-poste sur Microtech, un autre sur Hearthstone et j'en passe certainement d'autres que je n'ai pas encore découvert. C'est très cool, ça va permettre de faire des Jumptown en atmosphère et en attendant les Master Mods, c'est une très bonne chose parce que ça va limiter pas mal la vitesse des vaisseaux par exemple puisqu'on sera en pleine atmosphère. Donc les combats seront quand même plus intéressants que sur des lunes où il n'y a pas d'atmosphère, où ça va très vite. Et aussi la lignité sera meilleure que sur Yela par exemple. Yela, on devient aveugle en plein jour et on ne voit plus rien en pleine nuit. Donc c'est cool d'avoir de nouveaux environnements pour Jumptown. Et puis en plus de ça, c'est des environnements qui sont assez exotiques avec des arbres, etc. Donc hâte de voir ça sur la live. Toujours dans les environnements, CIG a intégré plein de nouveaux points d'intérêt. Alors je n'ai pas pu tout visiter, loin de là, j'en ai visité à peine qu'un seul sur le PTU parce qu'il faut les découvrir, il faut avoir les missions pour aller sur place, etc. Ils n'ont pas tous des points de saut. Il s'agit donc de petits villages créés à base de carcasses de vaisseaux, de morceaux de tôles, de débris, etc. Et donc c'est des villages avec des PNJ, il y a même des magasins qui en plus de ça offrent des items qui ne sont pas achetables ailleurs. Il y aura aussi je crois plus tard un système de réputation où on pourra acheter des items que sous certaines conditions. Il y a plein de choses. L'ambiance est vraiment trop cool. Ça change vraiment des petits avant-postes où il n'y a vraiment presque rien ou les immenses capitales. On est vraiment sur presque des petites villes pour certains. Et ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau sur Star Citizen. Donc voilà, ça fait partie des petites nouveautés de la 3.22 qui en fait apporte beaucoup de choses avec. Voilà, sinon, globalement dans cette 3.22 pour l'instant, il y a des passes d'équilibrage sur le gameplay du minage, sur les prix des armures dans les magasins, sur l'interface du recyclage, et puis plein d'autres trucs par-ci par-là. Il y aura d'autres choses qui vont se rajouter dans le futur, dans les prochaines semaines, d'ici que le patch sorte en live. Et il y a un autre truc que je ne vous ai pas encore parlé, c'est que cette mise à jour 3.22, il y a aussi des mises à jour qui concernent l'Arena Commander. Et en fait, il s'agit simplement du nouvel écran de spawn quand vous lancez une partie sur l'Arena Commander. Vous aurez maintenant accès à la carte sur laquelle vous êtes, avec en bas à gauche, une sélection de loadout de vaisseaux que vous pouvez prédéfinir, un bouton pour déploy, et surtout au milieu de l'écran, vous avez les autres vaisseaux que vous pouvez rejoindre en tant que multi-crew. Donc, c'est enfin l'arrivée, en Arena Commander, du gameplay multi-crew. Et ça, ça fait des années qu'on l'attend. A noter aussi que du coup, on pourra changer de vaisseau en pleine partie, si on le veut, sans avoir besoin de retourner menu, de revenir sur la partie, enfin bref, c'était chiant avant. Là, on pourra directement après la mort, choisir un autre vaisseau et puis respawn avec, tout simplement, ou respawn dans une tourelle d'un copain, par exemple, etc. Ils ont également ajouté sur les modes expérimentaux, un master mode free flight, dans lequel on peut tester les master modes, comme avant, c'était déjà le cas en 30-21. Sauf que, cette fois-ci, ils ont mis en plus le Buccaneer, le Super Hornet, et le Vanguard Warden. Donc, il y a deux chasseurs monoplace, et il y a deux vaisseaux Bicrou, avec le Super Hornet, et le Vanguard Warden. Bon, voilà. Pour l'instant, le patch est sorti il y a deux jours. Ce mode de jeu, là, en l'occurrence, est complètement bugué, donc c'est très compliqué de tester, et surtout que, voilà, on ne peut pas faire de dégâts aux autres, tout simplement. Donc, tester le combat, c'est mort. On va attendre qu'il patch, tout simplement, ça va arriver vraiment, le patch est tout frais, donc c'est un peu normal, un peu chiant, mais normal. Mais je vous dis en courant, par rapport à tout ça, très vite. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un peu dommage, on ne peut pas tester la refonte des armes FPS en Arena Commander actuellement sur le PTU, puisque les modes de combat FPS ne sont simplement pas disponibles, je ne sais pas pourquoi, j'ose espérer que ça changera assez vite. Voilà, on a fait plus ou moins le tour de ce patch 3.22. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus par rapport à ça ? Comme je l'ai déjà dit, il y a encore des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose qu'on attend encore, on n'a pas de nouvelles, si ce n'est que c'est toujours prévu de faire les tests et de commencer à le déployer sur le jeu d'ici la fin de l'année, c'est le Replication Layer. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Je vous dis en courant, pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est toujours prévu et que ça va être très important pour la suite, le server machine, etc. et qu'il n'y a pas de problème pour l'instant, c'est juste, on ne sait pas quand exactement et comment ça va arriver. Ceci dit, ça peut très bien arriver pendant qu'on est en train de tester la 3.22 sur les PTU. Ils peuvent très bien mettre le Tech Preview activé avec juste le Replication Layer d'activé pour qu'on puisse tester les deux en parallèle. Donc, ce n'est pas du tout un problème qu'il y ait la 3.22 qui arrive en même temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, si Star Season vous intéresse, je vous invite à aller dans la description. il y a mon lien de parrainage. Vous y trouverez également mes différents réseaux sociaux comme d'habitude. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent jeu et je vous dis à bientôt que ce soit sur Twitch ou YouTube pour suivre mes aventures sur Star Citizen. Sous-titrage ST' 501